salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur notre quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment choisir un pc ou un pc portable qui sera compatible avec le quest 2 pour jouer de manière optimale à vos jeux quest 1 ou 2 donc à des jeux pcvr donc on va d'abord voir les composantes de base d'un pc et ensuite on va voir comment choisir un processeur la carte graphique etc etc pour ensuite que vous puissiez vous même rechercher soit un pc portable ou une tour avec des composants pour pouvoir jouer de manière optimale juste en fait avoir quelques connaissances pour vous permettre de choisir un pc portable ou un pc de vous même donc on va voir d'abord les composants de base donc vous cliquez sur le premier lien en bas description de la vidéo pour accéder à ce que vous voyez là donc le processeur le processeur est la tête possède de votre ordinateur plus les puissants plus les informations sont traités sont traités rapidement son entité son unité son entité de calcul sont appelées des coeurs donc lorsque vous voyez par exemple un processeur i3 de chez nvidia donc i3 ça veut dire qu'il ya trois coeurs i4 ça veut dire c'est que c'est pas i5 pardon ça veut dire qu'il ya cinq heures etc etc il existe ainsi de nombreux processeurs à deux coeurs quatre coeurs six coeurs son efficacité dépend également de sa fréquence qui est exprimé en gigahertz donc lorsque vous choisissez un professeur un processeur on a son nom de coeur et aussi les gigahertz par exemple je prends un exemple si je prends un processeur i5 7754 donc j'ai dit au hasard donc son processeur un processeur i5 ça veut dire qu'il ya cinq coeurs et comme vous voyez le c'est genre 7000 ça veut dire que c'est un processeur cinq heures de septième génération donc si on a un processeur i7 ça veut dire qu'il ya sept coeurs jimmy je sais pas quoi ça veut dire que c'est un processeur à sept coeurs de dixième génération etc etc donc en ce moment les processeurs de 11e génération commence à sortir sur le marché donc maintenant on va parler de la ram il s'agit d'un espace de stockage réservé à votre ordinateur pendant que vous essayez de travailler il place toutes les données temporaires lui permettant d'être réactif plus la mémoire ram est importante plus votre pc est réactif elle se mesure en giga octets donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que pour jouer que ce soit pour les jeux pc verts et les jeux pc normal il faut au minimum 16 giga de ram et il y a certains jeux pour jouer en 4k qui demande plus de 16 giga de ram donc le minimum qu'il faut c'est 16 giga de ram et pour des jeux 4k ou peut-être un peu de moins c'est le mieux c'est d'avoir 30 giga de ram parce que si je prends l'exemple du jeu fly simulator bah lui demande plus de 16 giga de ram pour la 4k ou la 8k mais 16 giga de ram c'est quand même parfait donc maintenant on va voir la carte graphique alors elle est responsable de l'affichage de tous les éléments graphiques jeux mais aussi photos vidéos et logiciels on l'appelle parfois carte vidéo de plus en plus de cartes graphiques intègre une mémoire dédiée donc la mémoire dédiée c'est quoi je prends l'exemple du carte graphique rtx 2060 donc on retrouve que cette carte graphique là à la 6 giga de ram ça permet par exemple dans les jeux de rajouter plus d'effets dans la ram dédiée du coup voilà uniquement l'affichage voire un processeur indépendant et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il existe différentes cartes graphiques des cartes graphiques pour la bureautique des cartes graphiques pour le gaming et des cartes graphiques pour les professionnels donc quand vous choisissez une carte graphique il faut prendre une carte graphique en fonction de vos besoins donc si c'est pour le gaming ça va être plutôt une carte graphique de chez AMD ou de chez Nvidia avec les rtx gtx etc le disque dur le disque dur et l'espace de stockage réchervé à l'utilisateur il accueille vos documents programmes données et aussi jeu ses contenances est exprimé en gigaoctets en téraoctets un téraoctet est égal 1000 giga de 300 giga à 2 tera il en existe de toutes les tailles même plus que 2 tera maintenant il est également possible d'ajouter des disques durs ssd interne dans un certain ordinateur ou en brancher en externe ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe plusieurs types de ssd les ssd sta les ssd mvme etc donc ce qu'il faut c'est avoir ssd on va dire pour être tranquille sur votre pc d'un térao ou de 500 giga mais moi je recommanderais plutôt un térao pour installer parce que les gens deviennent de plus en plus lourds par exemple je prends l'exemple de fly simulator qui à 130 plus de 130 giga je crois ou 128 donc moi je recommande d'avoir au minimum 500 giga en ssd ou un térao pour être vraiment tranquille parce que moi on va regarder si je regarde moi en fait j'ai un ssd de 1 terao pour tous mes logiciels et un ssd de 2 terao pour mes pour mes jeux en fait du coup voilà voilà également le ssd il va influencer dans les jeux on va dire le lancement du jeu si vous avez un ssd rapide le jeu va se lancer rapidement donc il y a différents types de ssd donc les meilleurs c'est les ssd mvme de troisième génération ou quatrième génération et aussi le ssd il a influencé dans le chargement enfin dans les chargements de vos jeux lorsque vous lancez par exemple un truc et du jeu je charge si vous avez un ssd mvme de quatrième génération le jeu va se lancer beaucoup plus rapidement mais ça c'est des ssd haut de gamme donc on peut s'en tirer de manière correcte avec un ssd moyen de gamme ou même de bas de gamme donc parce que les chargements c'est pas le plus important le mieux c'est d'avoir une carte graphique et un processeur qui suit bénévidement il faut avoir aussi l'alimentation et la rabe donc le ssd ultra rapide haut de gamme c'est pas forcément d'assez la même moyenne gamme il faut juste avoir un ssd quand même du coup voilà voilà on va parler de la carte mère maintenant alors la carte mère et le socle sur lesquels tous les éléments viennent s'emboîter présent si je prends un ssd mvme de troisième génération si je veux le mettre sur ma carte mère il faut que je vérifie que j'ai un soc dédié à ça parce que le problème c'est qu'il ya des gens cachés des ssd sans vérifier si dans la carte mère ils ont l'espace pour mettre enfin ils ont l'emplacement du ssd mvme donc pour choisir un ssd il faut bien vérifier que d'avoir quatre mers vous avez l'emplacement dédié au type de ssd que vous voulez donc on reprend les éléments viennent s'emboîter elle accueille tous les composants de votre ordinateur et conditionne ses possibilités d'évolution donc lorsque vous choisissez une carte mère si par exemple vous achetez un pc pour la vr ou si vous achetez par exemple un pc ouais pour la vr et que vous voulez à l'avenir faire upgrade votre pc vous devez choisir une carte mère qui va pouvoir mais intégrer les futurs composants que vous voulez lui mettre donc ça c'est un truc à prendre en compte selon les nombres de slow emplacement qu'elle présente vous pourrez par la suite ajouter des barrettes mémoire changer le processeur ou intégrer une carte graphique et là c'est pareil lorsque vous choisissez une carte mère si vous voulez plus tard changer la carte graphique et le processeur il faut faire attention à la carte mère que vous choisissez elle embarque également le chip responsable de la transmission information entre les composants de l'ordinateur elle compte divers options additionnelles comme les cartes wifi etc donc c'est pareil pour changer de carte wifi il faut fort pour si par exemple vous prenez une carte mère que plus tard vous voulez changer la carte wifi il faut faire attention à la carte mère que vous choisissez donc on verra tout ça en détail maintenant on va parler du lecteur graveur donc c'est pas forcément utile mais j'y parle parce que c'est la marque optionnelle elle est de ce fait quasiment indispensable vissé au boîtier et connecté à la carte mère elle peut dans différents formats ses performances sont définies par sa vitesse de lecture et d'écriture ainsi que par les formats qu'elle supporte donc c'est des dvd blu-ray etc et la chose importante c'est l'alimentation parce que pour le processeur en cas de graphique etc il faut avoir une alimentation suffisamment puissante pour faire tourner tout ça de manière optimale elle va souvent de pair avec le boîtier du pc responsable de l'arrivée des courants électriques elle se mesure en boîte elle se présente sous la forme d'un boîtier intégrant des ventilateurs du coup voilà maintenant on a vu les composants de base d'un pc maintenant première question faut-il prendre un pc portable ou un pc non portable donc la question d'office je dirais de prendre un pc non portable prendre un pc avec une tour pourquoi parce que le problème des pc portables c'est un gros inconvénient ce qu'ils vont vite chauffer enfin ils vont chauffer beaucoup plus vite que un pc avec une tour parce que les cartes graphiques les rames des draps vont être plus petits et il ya moins d'espace entre les composants que sur une tour parce qu'on peut bien espacer des composants etc donc les composants vont beaucoup moins chauffer et les refroidisseurs du pc portable sont moins efficaces que les refroidisseurs sur les tours du coup moi d'office je vous dirais d'aller sur une tour plutôt qu'un passé portable pour pouvoir faire tourner vos jeux ou vos jeux pc verts parce que vraiment les pc portables c'est vrai que c'est bien parce qu'on peut les déplacer facilement mais il faut prendre en compte que les pc portables les composants vont beaucoup plus chauffer que sur les tours et les refroidisseurs sont moins efficaces sur les pc portables et sur les tours après aussi si vous voulez upgrade votre pc portable c'est quasiment impossible de faire upgrade votre pc portable par exemple changer la carte graphique c'est mort le processeur c'est mort etc les rames vous pourrez oui en rajouter mais c'est mieux d'avoir un tour parce qu'une tour déjà on peut avoir de bons refroidisseurs etc la tour va enfin les composants de la tour vont moins chauffer que sur un pc portable et également on peut upgrade assez facilement les composants de sur sa tour que ce soit carte graphique etc en choisissant bien sûr une bonne carte mère qui va permettre d'upgrade facilement plus tard par contre si vous voulez un pc portable parce que vous êtes souvent en déplacement ou que vous voulez avoir un pc pour bouger facilement donc je vous conseillerais de prendre un pc portable mais le pc portable c'est pas vraiment conseillé après je sais qu'il ya une sorte de guéguerre entre ceux qui préfèrent les pc portable et ceux qui préfèrent les tours après ça vous de voir mais l'avantage en matière du pc portable c'est vraiment d'avoir un écran avec les composants nécessaires et de pouvoir les déplacer facilement en vacances et que vous en allant chez un ami ou en dormir chez quelqu'un etc etc mais vraiment ce qui vous retenir c'est que la tour restera vraiment beaucoup mieux qu'un pc portable parce que déjà ça coûte aussi moins cher d'avoir le combo écran tour avec tous les composants à l'intérieur que un pc portable par exemple si je prends aller un pc avec 16 gigas de ram rtx 2060 super processeur i7 de 10e génération avec les autres composants etc je vais peut-être en avoir pour plus de 1000 euros ou un peu moins de 1000 euros sur une tour avec un écran alors que si je prends ça sur pc portable je serai au dessus des 1000 euros donc du coup voilà voilà donc ça veut dire que pour la même config je l'appelais plus cher sur un pc portable qui va plus chauffer que une tour et un écran et qui va durer enfin qui a une durée de vie moins longues que une tour et un écran mais qui va avoir une durée de vie correcte entre cinq ans et même plus en fonction si vous prenez soin de votre pc si vous passez un coup de ventilateur pour entretenir les composants de votre pc ou pc portable mais la durée de vie des pc portables sont inférieurs au pc fixe donc ça c'est un truc à prendre en compte malheureusement du coup voilà voilà donc en fait ce qui va je faire que vous que vous allez prendre un pc portable c'est en fonction de vos besoins si vous êtes souvent en dépassement etc etc donc maintenant quels cas de graphique et quels processeurs choisir donc vous allez cliquer sur le lien en bas de description pour comparer les processeurs donc là je vous ai choisi un site sur ce site donc ce qu'il faut savoir c'est que les marchés des processeurs sont dominés soit par amd ou nvidia donc quels processeurs choisir donc la différence c'est que les processeurs i7 doit être plus puissant ils vont embarquer des technologies plus puissantes on va prendre dans les détails mais je mettrai un lien dans la description qui vous met la différence entre les deux avec ce qu'offre les processeurs de chez amd et chez nvidia donc c'est ça et les processeurs amd l'avantage c'est qu'ils vont être moins puissants mais ils vont offrir un excellent rapport qualité prix qui ne va pas offrir nvidia du coup voilà que c'est fait maintenant on va choisir quel processeur faut-il choisir pour la vr donc c'est minimum un processeur i7 donc l'avantage sur ce site c'est que ça compare les deux processeurs ça met le processeur par exemple nvidia et la comparaison enfin le processeur similaire chez amd donc on va descendre donc là on est chez des processeurs milieu de gamme donc c'est mort pour la vr c'est le processeur i3 donc 3 à coeur de deuxième génération c'est mort là on retrouve l'équivalent chez amd haut de gamme entre 150 et 200 euros c'est moyen pour l'affaire mais moi je recommande un i7 donc on va descendre donc ça va être dans les très haute gamme 250 euros et plus donc voilà donc on retrouve ici un processeur i7 de deuxième génération qui paye jusqu'à 5,1 gigahertz donc on voit les prix donc c'est quand même pas donné et un processeur de chez n amd un ryzen 7 3070x donc l'équivalent d'un i7 c'est le amd ryzen 7 3070x à i7 deuxième génération du coup voilà maintenant vous savez quel type de processeur il vous faut pour la vr donc voilà et après on a même des processeurs au dessus mais avoir un processeur i9 ça sert strictement à rien et avoir un ryzen qui soit l'équivalent des neuf ça sert strictement à rien ce qu'il faut c'est juste un i7 7 coeurs dixième génération c'est très correct du coup voilà voilà donc la seule différence qui entre deux ce que les processeurs i7 comme j'ai dit enfin les processeurs nvidia sont plus puissants que chez amd mais amd offre un meilleur rapport qualité prix alors maintenant pour savoir la différence entre les cartes graphiques amd et nvidia donc ces deux anciennes produisent des composants matériels vraiment différent pour leur nvidia propose l'architecture pascal ou turing sur une dernière génération tandis que amd équipe ses monstres dernier cri de l'architecture rdna la mémoire vive des cartes graphiques les plus puissantes pour les deux constructeurs sont le ddr5 et le ddr6 etc les technologies embarquées au niveau de la technologie embarquée les cartes graphiques actuelles disposent des fonctionnalités vraiment impressionnantes toutefois nvidia propose un éventage plus large par rapport à son confrère amd donc vous pouvez cliquer également sur les liens en bas description de la vidéo qui va vous mettre plus en détail les technologies qui adoptent les cartes graphiques de chez nvidia et md en allant ici vous descendez donc vous là vous voyez le coin amd et là vous voyez le coin nvidia pardon donc on voit que dans les coins nvidia on a beaucoup plus de technologies que dans le coin md mais l'avantagé que amd propose un excellent rapport qualité prix que ne propose pas son concurrent nvidia et donc vous cliquez sur le lien pour voir les cartes graphiques équivalente de nvidia chez amd maintenant que je vous ai parlé un peu plus en détail de la différence entre les cartes graphiques de chez amd ou amd j'ai maintenant on va savoir quelles cartes graphiques faut choisir pour la vr donc après certaines personnes arrivent à faire tourner des jeux verts de manière correcte avec une gtx 950 ou quelque chose vers là où une gtx 1660 ti mais moi je vais vous présenter les cartes graphiques optimales pour être tranquille parce que je vais quand même déjà oui ça tourne pas je sais pas quoi donc vous voyez que là on voit les cartes graphiques de l'entrée de gamme etc milieu de gamme nous on va aller au haut de gamme non pas là on va aller directement au très haut de gamme donc pour être tranquille donc voilà ce qu'il faut pour la vr pour tourner de manière correcte avec une bonne qualité c'est soit une rtx 2060 qui est l'avant-dernière génération des cartes graphiques de chez nvidia ou l'avant-dernière encore génération une gtx 10 070 ou une gtx 10 080 bien évidemment on retrouve la carte concurrente de la rtx 2060 chez nvidia donc on est en un petit peu et sa concurrente c'est la ride home rx 5600 xt qui est comparable à geforce qui est marqué ici non non qui consomme moins plusieurs donc après vous pouvez lire ça plus en détail mais au moins vous savez quelles cartes graphiques choisir pour la vr pour être tranquille pour votre quest 1 et 2 et son équivalent chez amd après on peut descendre et voir des cartes graphiques un peu plus puissante mais qui reste pas trop trop cher la geforce rtx 20 60 20 70 pardon qui dépasse l'ancienne gtx 1080 d'enfant 15% non non et très super et qui apparaît juste ici et son équivalent qui est la md ride on rx 1070 et ride on rx 1070 xt mais moi je recommande pour la vr pour les quest 1 et 2 si vous avez un budget on va dire limité et pas un très grand budget de rester dans ces eaux là pour les cartes graphiques si par contre vous voulez car graphique plus puissante pour être tranquille par exemple pour l'arrivée du quest 3 ou pour vos jeux pc donc là on va les directement ici dans les geforce rtx 20 80 rtx 20 80 ti et son équivalent chez amd donc on va descendre un petit peu qui est ici il ride on rx 6800 et rx 6800 xt et ensuite on peut même descendre pour trouver les dernières générations de cartes graphiques de chez nvidia et rtx 1070 et à 3080 et plus bas je pense la 3090 non elle n'est pas dedans du coup voilà maintenant vous savez quelle carte graphique choisir fonction des deux concurrents vous allez également cliquer sur le lien correspondant en bas de la description de la vidéo pour savoir quelle carte mère choisir en fonction de ce que vous voulez donc en fonction si vous avez un processeur en cartes graphiques de chez amd ou en fonction de si vous avez un processeur et une carte graphique de chez nvidia donc vous avez juste à lire les milieux de gamme etc pour les processeurs i3 i5 mais pour l'avr ça va être un haut de gamme donc vous avez tous les détails là je ne vais pas trop trop détailler parce que la vidéo va durer longtemps vous avez tous les détails ici et pour terminer on va l'alimentation qu'il faut donc c'est pareil vous cliquez sur le lien correspondant dans la vidéo enfin dans la description de la vidéo et vous descendez jusqu'ici donc vous allez ici et ça vous explique quelle alimentation il faut en fonction de la carte graphique que vous avez donc pour les rtx 2060 2070 une alimentation de 50 de 550 watts ça va être ok donc plus ça sert à rien donc après on peut descendre pour des cartes graphiques plus puissantes pour une gtx 1060 ou une rtx super 2060 ou une rtx super 2070 une 55 watts ça sera pas bon ça sera mieux d'avoir une 555 watts pour être tranquille et c'est pareil pour les haut de gamme ancienne génération de chez nvidia donc on voit qu'il faut une nuit une 150 watts comme alimentation ou pour les haut de gamme dernière génération de chez nvidia donc là c'est pareil 850 voire plus du coup voilà je vous ai donné quelques informations qui vont peut-être vous permettre de mieux comprendre tous les composants d'un pc comment choisir un pc par rapport à la vr maintenant vous pouvez choisir votre pc vous même vous n'avez pas besoin de conseils vous expliquer un peu la base des composants la différence entre les différents concurrents est ce qu'il fait choisir pour la vr donc après c'est à vous de voir si vous voulez basse et comment ça soit sur un pc portable ou une tour avec les avantages et inconvénients qu'on a avec une tour ou un pc portable donc là je pense avoir faire le tour vous présentant vous présentant la base pour choisir vos composants etc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo si ça vous a aidé pour ceux qui débutent en informatique et s'y connaissent vraiment rien et mettez un petit pouce bleu abonnez vous pour soutenir la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuces sur votre quest à plus la team pour retrouver d'autres astuces sur votre oculus quest 2 cliquez sur les parts du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist astuces oculus quest 2 donc là pour l'instant on retrouve que quatre astuces mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure à plus la team